Le manager et l'amour. Un bon manager doit aimer les gens de manière générale et plus particulièrement son entreprise, son équipe, ses clients, ses produits. Le terme « amour » regroupe trois sentiments distincts de la Grèce antique. L'éros, la filia et l'agapé. La filia se rapproche de l'amitié, telle qu'on l'entend aujourd'hui, en tant que forte estime réciproque entre deux personnes. L'éros désigne l'attirance sexuelle, le désir que l'on va exclure du contexte professionnel. L'agapé est l'amour du prochain, une relation univoque qu'on rapprocherait aujourd'hui de l'altruisme. Il se caractérise par sa spontanéité, car ce n'est pas un acte réfléchi ou une forme de politesse, mais une réelle empathie pour les autres. Dans la tradition chrétienne des pères de l'église, ce mot est assimilé au concept de charité. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'être ami avec ses collaborateurs, ni de les séduire sexuellement parlant, ni faire preuve de charité à leur égard. Vous l'avez compris, le manager doit aimer les autres au sens de l'agaper. Il doit aimer le contact, la relation, les échanges, la communication, les explications, la pédagogie. Tout ceci exige des efforts. Il faut donc qu'il soit doté d'une forte dose d'empathie et de bienveillance. Il faut faire preuve de patience, répéter les choses, être positif, sourire, encourager, aider, soutenir. On ne peut pas se forcer pour adopter un tel comportement. Il faut ressentir en soi les valeurs relatives à l'amour, car le travail est quotidien. Son expression est naturelle et non artificielle. Et c'est en ce sens que le management est un véritable métier. Être manager n'est pas mieux ou moins bien qu'être expert. Être manager doit correspondre à un certain profil où la dimension amoureuse est à notre sens indispensable. Irradions du positif et de l'amour et nous recevrons en retour du positif et de l'amour. Merci. 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 Merci.